Je vous propose de continuer sur la plateforme Aide Territoire. Pour ça, je vais vous partager le support qu'on a préparé pour aujourd'hui. L'idée de notre webinaire aujourd'hui, qui est dédiée au département de la Savoie, c'est de vous présenter Aide Territoire, cette plateforme qui centralise les aides à destination des collectivités et de leurs partenaires locaux, pour que vous puissiez vous-même, par la suite, en tant qu'agent, en tant qu'élu de collectivité, prendre en main la plateforme et l'utiliser pour vos propres projets, pour trouver des dispositifs de financement et d'ingénierie. L'idée aujourd'hui, c'est de vous recontextualiser en quelques mots ce qu'est Territoire, ce qu'est cette démarche, d'où on est parti et par qui elle est portée, avant d'enchaîner très rapidement sur la démonstration en direct du parcours de recherche d'aide, comment on fait sur la plateforme pour trouver des aides pour son projet, très concrètement, et que vous puissiez ensuite, bien sûr, l'utiliser vous-même pour vos propres projets. Bien sûr, on passera à une session de questions-réponses à la fin, selon les minutes qui nous restent. On tape sur 15 minutes de questions-réponses. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes, de toute façon, nous, on est disponible par mail ou par téléphone, et on pourra envisager de faire une petite foire aux questions si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc, surtout, n'hésitez pas, je vous le dis dès maintenant, à mettre dans le chat. Vous avez un petit module en bas du webinaire qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Vous pouvez déposer vos questions, Céline les recueillera et on y répondra à la fin. Donc, dès maintenant, n'hésitez pas à les noter dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Pour commencer, rapidement, pour vous expliquer un petit peu d'où est partie la démarche Aide-Territoire, nous, on travaillait auprès de la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Vous avez déjà peut-être entendu parler, la DGALN, qui est une direction du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et on était souvent en discussion avec les collectivités, des agents et des élus locaux qui nous disaient qu'eux-mêmes cherchaient des financements pour leurs projets liés notamment à la transition écologique, énergétique et qu'ils ne trouvaient pas forcément les aides qui pouvaient financer ou accompagner leurs projets. Donc, c'est vrai que nous, comme on travaillait plus directement sur les sujets de transition écologique, de transition énergétique, on s'est rapidement rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas toujours le lien qui se faisait entre les porteurs d'aide et les porteurs de projets et donc qu'il fallait remédier à ça parce que c'est un vrai sujet de politique publique, parce que finalement, en fait, on se rendait compte que c'était souvent les mêmes collectivités, celles qui étaient dotées d'ingénierie en leur sein, qui avaient le temps et l'ingénierie pour faire de la recherche d'aide et qui, in fine, mobilisaient les dispositifs de soutien. Donc, très rapidement, on s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive à combler ce manque et à faire en sorte que toutes les collectivités, au même titre, puissent avoir accès à l'information sur les aides. Donc, c'est vraiment pour ça qu'a été créé le territoire, comme je l'ai résumé ici sur la slide, à la fois pour faire gagner du temps aux acteurs locaux, parce que c'est vrai que c'est très chronophage d'aller sur chaque site des porteurs d'aide lorsque l'information est présentée. Ce n'est pas toujours le cas de se renseigner sur chaque dispositif de chaque porteur d'aide. On ne connaît pas toujours les porteurs d'aide qui peuvent nous soutenir. Donc, l'idée, c'est plutôt de se consacrer sur la conduite du projet plutôt que sur la recherche en tant que telle de l'aide, des aides. L'idée, c'est aussi de contribuer à une certaine symétrie sur l'information présentée aux différents territoires, parce que, bien sûr, comme je l'ai dit, on ne part pas toujours avec les mêmes cartes dans chaque collectivité sur la connaissance des dispositifs. Et enfin, bien sûr, valoriser l'ensemble des dispositifs des porteurs d'aide puisque les porteurs d'aide nous disaient aussi, c'est compliqué pour nous de connaître tous les projets qui souhaitent être financés ou accompagnés. Et parfois, on a un peu l'impression de soutenir toujours les mêmes, tout simplement parce que c'est eux qui nous connaissent. Ce sont les mêmes porteurs de projets qui nous connaissent et on ne touche pas de nouveaux territoires, de nouveaux projets. Donc, voilà un petit peu d'où on est parti en 2018 pour construire la plateforme Aide Territoire, qui donc aujourd'hui se présente comme un guichet numérique qui centralise les aides aux collectivités et à d'autres porteurs de projets locaux. C'est vrai que nous, on est vraiment parti avec la focale commune intercommunalité et c'est toujours à ces publics-là qu'on s'attache pour développer les nouvelles briques de la plateforme vu qu'elle est en perpétuelle évolution. Mais on permet aussi à des associations, des entreprises, des établissements publics de trouver les aides pour leurs projets puisqu'on recueille les données des porteurs. On les présente aussi aux autres porteurs de projets locaux. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est portée par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, qui est financée également par la plateforme France Mobilité qui met en réseau les acteurs de la mobilité et par des financements France Relance dans le cadre de l'Union européenne. On compte aujourd'hui 50 000 visites mensuelles de porteurs de projets qui cherchent des aides en grande partie des communes et des intercommunalités qui sont encore une fois le public vers lequel on communique sur cette plateforme et plus de 700 partenariats avec des porteurs d'aides et j'y reviendrai, qui valorisent leurs dispositifs sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on trouve sur le territoire ? Quelles sont les aides qui sont valorisées ? Alors déjà, des aides financières, des subventions, des prêts que peuvent mobiliser les porteurs de projets pour financer leurs projets, mais aussi, et c'est moins connu, des aides en ingénierie, donc de l'accompagnement technique, de l'accompagnement financier parfois au montage de projets, de l'accompagnement juridico-administratif que les porteurs de projets, là aussi, peuvent mobiliser. Alors, il y a à la fois des appels à projets et des aides permanentes sur le territoire. On gère l'actualisation via l'outil directement, puisque quand un porteur d'aide référence à ces dispositifs, il va indiquer quelles sont leurs dates de clôture, et au lendemain de la date de clôture du dispositif, automatiquement, il ne s'affiche plus sur le territoire. Donc voilà comment est gérée un peu la présentation des aides, qui sont donc bien des aides d'actualité, qu'elles soient temporaires ou permanentes. Vous allez voir aujourd'hui qu'on va s'attacher plutôt, bien sûr, à la thématique patrimoine, puisque ce webinaire a été organisé par la Fédération patrimoine oral-pain, mais sur le territoire, on a vraiment des aides pour tout type de projets locaux. On a des aides à la fois sur la thématique de la culture, du développement économique, du tourisme, de la transition écologique. Vous allez voir que c'est très, très divers. On passera en revue rapidement les différentes thématiques pour lesquelles vous pouvez trouver des aides. Mais voilà, on ne s'est pas attaché à une seule thématique. On recueille les aides pour tout type de projets locaux. Et enfin, à quelle échelle sont répertoriées les aides ? Alors, j'ai envie de répondre à toutes les échelles. Il y a à la fois des aides portées par des porteurs d'aides locaux, tels que des parcs naturels régionaux, des conseils départementaux, des conseils régionaux, des aides portées par des acteurs nationaux et des aides européennes. Il y a de plus en plus d'aides européennes, puisque au fur et à mesure de la programmation 2021-2027, de nouveaux appels à projets sortent. Ils ont un peu tardé sur cette nouvelle programmation. Mais là, durant l'été et surtout à la rentrée, de nouveaux appels à projets vont sortir et ils seront bien sûr intégrés sur Aide Territoire. Pour faire un peu plus le focus sur ce que je disais précédemment, qui sont les porteurs d'aides partenaires d'aides territoires ? Pour vous expliquer un petit peu, nous, on fonctionne selon un système collaboratif, c'est-à-dire que sur Aide Territoire, ce sont directement les porteurs d'aides partenaires de la démarche qui vont référencer et mettre à jour leur dispositif. Nous, on a des partenariats avec ces porteurs d'aides et c'est eux qui sont responsables de la gestion de leurs aides via leurs comptes Aide Territoire. Donc, les partenariats, comme je vous le disais précédemment, ils sont noués à toutes les échelles. On va avoir à la fois des partenariats avec des porteurs d'aides locaux, même si c'est actuellement les partenaires avec lesquels on a le moins de partenariats parce que ça représente beaucoup d'acteurs à l'échelle locale. Mais nous, justement, on a cette démarche proactive d'aller voir les conseils régionaux, les conseils départementaux, les agences locales d'ingénierie, les parcs naturels pour leur présenter la démarche de territoire et les sensibiliser au référencement de leurs aides. Aujourd'hui, en Savoie, malheureusement, on n'a pas encore les aides du conseil départemental et du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. On est en discussion avec eux. J'ai changé encore hier avec le conseil départemental de Savoie qui prévoit de valoriser ses aides sur le territoire normalement au cours du deuxième semestre. Donc, avant la fin de l'année, il devrait y avoir les aides du département de la Savoie sur le territoire. Et avec le conseil régional, on essaie de discuter pour mettre en place un flux automatique puisque ils disposent déjà de leur plateforme de présentation des aides. Ensuite, on va avoir des partenaires nationaux. Donc, je vous en ai mis certains là sur la slide en exemple, mais il y en a beaucoup. Ce sont les partenariats les plus aboutis. On a à la fois des partenariats avec des ministères, bien sûr. Les aides du ministère de la Culture, par exemple, vont arriver très prochainement. Là aussi, on a un flux automatique avec eux qu'on finalise et qui devraient être déployés dès les prochaines semaines. On a des partenariats avec des agences nationales, des opérateurs de l'État. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Vous voyez, il y a l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Il y a l'ADEME. Il y a le CEREMA, la Banque des territoires, l'ANCT, bien sûr, l'Agence nationale du sport et j'en passe. Il va y avoir aussi des partenariats avec des fédérations sportives. Ça va moins nous intéresser aujourd'hui, mais il y en a. Donc voilà, je le dis, les fédérations sportives ont souvent des aides pour développer les équipements sportifs et la pratique sportive sur les territoires. Et bien sûr, comme je vous l'ai précisé, les appels à projets et les aides portés par la Commission européenne dans le cadre de la programmation 2021-2027 de l'Union européenne. Rapidement, avant de passer à la démonstration du parcours de recherche d'aide sur Aide Territoire, pour vous montrer un peu la pluralité des projets qui sont recensés sur la plateforme, vous allez voir que sur Aide Territoire, en tant que porteur de projet local, on peut inscrire son projet pour y lister l'ensemble des aides qu'on trouve sur Aide Territoire. Et ce référencement de projet, on le fait via son compte utilisateur que je vais vous montrer juste après. Et le compte utilisateur, c'est une fonctionnalité qu'on a sortie assez récemment, en novembre 2021, donc depuis quelques mois. Et on a déjà 6 000 collectivités qui se sont créées leur compte utilisateur et qui ont référencé plus de 3 000 projets. Donc, ce qui est intéressant aussi, nous, c'est qu'on peut voir un peu le panel des projets qui sont recensés et on voit que c'est très divers. On est à la fois sur l'aménagement de pistes cyclables, sur la création de maisons de santé, sur l'aménagement, la construction de bibliothèques, sur la création de tiers-lieux, l'aménagement de friches. Ça peut être vraiment très, très divers. Et c'est l'avantage d'être territoire, c'est que quel que soit son projet local, on va pouvoir chercher des aides pour le financer ou l'accompagner. Et donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas être plus longue sur cette introduction, sur cette présentation, mais vraiment de vous montrer en direct comment fonctionne l'outil et comment vous-même, vous pouvez vous en saisir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer mon partage d'écran sur la plateforme Aide Territoire. Céline, je vous laisse me dire, mais normalement, on a bien basculé sur l'autre onglet. Oui, c'est OK. Oui, tout à fait. OK, super. Donc, ici, vous voyez, on est sur la plateforme aide-territoire.beta.gouv.fr, qui est en accueil. Vous pouvez inscrire cette adresse URL que je vous redonnerai sur votre navigateur et vous arriverez directement sur cette page d'accueil d'Aide Territoire, donc la plateforme qui centralise les aides pour les collectivités. Et donc, ce que je vous propose, quand on arrive sur la plateforme, c'est directement pour inscrire ces projets, de s'inscrire, de créer son compte. Donc, ici, vous voyez, on vous demande un certain nombre d'informations pour la création de votre compte, des informations personnelles liées à votre identité, des informations liées à votre besoin sur l'aide-territoire. Est-ce que vous êtes une commune, par exemple ? Et quelle est votre fonction ? Quel est votre rôle au sein de cette commune ? Et est-ce que vous souhaitez utiliser l'aide-territoire pour trouver des aides ou publier des aides ? Comme c'est un site collaboratif, comme je vous le disais, où les porteurs d'aide référencent eux-mêmes leur dispositif, ils vont pouvoir se créer un compte pour publier des aides. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt de trouver des aides en tant que porteur de projet. Donc, on va pouvoir sélectionner cette coche. Une fois que vous aurez confirmé la création de votre compte, ça va vous amener vers une deuxième page où on va vous demander des informations sur votre territoire, notamment. Et là, on va pouvoir inscrire son territoire pour qu'après, le territoire soit directement configuré dans notre compte et qu'on n'ait pas chaque fois à le renseigner dès qu'on veut faire une recherche d'aide. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la plateforme à partir de mon compte puisque quand on le confirme, on reçoit un lien de confirmation par mail sur lequel il faut cliquer. Donc, voilà, on va se passer de cette étape. On va directement se connecter à mon compte aide-territoire. Hop, je me connecte. Et là, vous voyez, j'arrive sur mon compte aide-territoire, mon compte personnel Alexia Gazelle. Et pour vous montrer un petit peu pour quelle structure, moi, j'ai créé mon compte, je vais aller dans ma structure informations. Et là, en fait, moi, je me suis créé mon compte en simulant que je suis la mairie de Saint-Jean-d'Arve, donc bien en Savoie. Et donc, ça va me permettre, dès que je vais faire une recherche d'aide, d'être bien localisée sur ce territoire. Donc, ça, ce sont des informations que j'ai renseignées au moment de créer mon compte. Ce que je vous propose maintenant, c'est directement d'aller dans la rubrique Gérer mes projets. Et donc, dans cette rubrique Gérer mes projets, vous allez pouvoir créer l'ensemble des projets qui sont portés par votre structure, par votre collectivité. Vous voyez, moi, là, j'avais déjà créé deux projets précédemment, mais on va en créer un nouveau ensemble. Donc, je clique sur Ajouter un projet et le nom de mon projet, ça va être Restaurer un monument historique. Donc là, vous voyez, je pourrais ajouter une description si je le souhaitais, une date d'échéance. Ici, on va se limiter à donner un titre, Restaurer un monument historique. Et on me dit déjà qu'à partir des mots-clés qui ont été renseignés dans mon titre, donc Restaurer un monument historique, cette aide ont été trouvées sur la plateforme Adterritoire qui peuvent correspondre à mon projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller directement en cliquant sur OKJV et je vois que les informations liées à ma structure sont bien reprises ici. Je suis bien une commune sur le territoire de Saint-Gendarve et je cherche des aides sur les mots-clés Restaurer un monument historique. Donc, vous voyez, ensuite, je peux affiner ma recherche si je le souhaite. J'ai sept résultats ici. Je pourrais dire, je cherche uniquement des aides financières ou uniquement des aides en ingénierie pour filtrer davantage mes résultats. Ici, je peux passer en revue les sept résultats qui me sont présentés. Donc, forcément, on est sur la thématique patrimoine. Donc, les aides portées le sont notamment par la Fondation du patrimoine que vous devez connaître. On a aussi la Banque des territoires et l'Agence France locale qui porte des aides sur cette thématique. On a la Fédération de patrimoine oralpin qui a référencé son accompagnement à la fois financier et en ingénierie. Vous pouvez le retrouver sur Aide-Territoire. Et donc, on retrouve, voilà, l'ensemble des dispositifs qui correspondent à ma recherche. Et si je souhaite en savoir plus à partir des premières informations qui me sont présentées ici, je vais pouvoir cliquer sur chaque carte. Donc, ici, je vais pouvoir cliquer sur l'aide de la Banque des territoires, être accompagnée dans la rénovation du patrimoine remarquable. Donc, il s'agit d'une aide en ingénierie. C'est précisé ici, ingénierie technique. Et donc, j'ai accès aux différentes informations sur le dispositif. Vous voyez des informations un peu générales sur le porteur de l'aide, la nature de l'aide, son calendrier s'il y en a un. Là, en l'occurrence, c'est une aide permanente. Et à droite, des informations un peu plus précises sur la description, les bénéficiaires, la zone géographique couverte par l'aide. Donc là, c'est une aide qui s'applique à la France entière. Les critères d'éligibilité. Et très important, les contacts et les liens pour aller plus loin. Donc là, si je souhaite mobiliser le dispositif, poser des questions à son porteur, je peux pouvoir directement aller dans la rubrique contacts, cliquer sur les liens qui me sont présentés pour in fine échanger avec un interlocuteur de la Banque des Territoires et qui pourra me renseigner sur le dispositif. Voilà, j'ai aussi accès aux liens vers le descriptif complet. Une fois que cette aide, si elle m'intéresse bien pour mon projet, une fois que je l'ai passé en revue, je vais pouvoir l'ajouter au projet que j'ai créé. Donc, ça se passe ici, en bas à droite, ajouter cette aide à un projet. Je clique dessus et vous voyez l'ensemble des projets que j'avais répertoriés dans mon compte me sont présentés. Et pour le projet restaurer un monument historique que cette aide m'intéresse. Donc, je l'ajoute à ce projet. Et je vois que l'aide a bien été associée au projet restaurer un monument historique. Maintenant, je vais pouvoir faire également une recherche un peu plus générale. Là, j'ai fait une recherche sur les mots-clés « Restaurer un monument historique », mais je peux aussi faire une recherche par thématique et sous-thématique. Donc là, vous voyez, je vais sur le bouton « Trouver des aides » et j'accède au moteur de recherche de territoire. Donc là, comme c'est déjà référencé dans mon compte, je suis bien la commune de Saint-Gendarve. Bien sûr, si je le souhaitais, je pourrais sélectionner un autre public parmi les publics des territoires. Ici, je vais rester sur le public commune. Et donc là, vous voyez, j'ai la possibilité de faire soit une recherche par mots-clés, c'est ce qui a été fait précédemment à partir du recensement de mon projet, soit une recherche par thématique. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais finalement, la recherche par thématique, elle peut concerner beaucoup de projets locaux, à la fois sur les thématiques culture, patrimoine, sport, le développement économique, les milieux aquatiques, énergie déchets, les fonctions support, la mobilité, la nature, les solidarités, et l'urbanisme, le logement et l'aménagement. Donc vous voyez, chaque fois, toutes ces thématiques, on va avoir plusieurs sous-thématiques qui nous sont proposées pour affiner sa recherche en fonction de son projet. Ici, je vais m'intéresser à la thématique culture, patrimoine, sport. Et vous voyez que j'ai des sous-thématiques liées à cette thématique. Et celle qui va m'intéresser particulièrement ici, c'est la thématique patrimoine et monuments historiques. Donc voilà, c'est une autre façon de faire une recherche sur le territoire, peut-être plus générale sur une sous-thématique particulière. Et vous voyez ici, j'ai donc plus de résultats, 31, toujours avec la même logique. Si on souhaite des aides financières, on filtre sur aides financières. Donc ça tombe à 19 résultats. Si on cherche des aides en ingénierie, on filtre sur aides en ingénierie. Et on retrouve l'ensemble des résultats qui peuvent soutenir mon projet. Donc toujours la même logique. On clique sur le dispositif. On voit s'il nous intéresse. Là, c'est un dispositif de la région en Alpes. Je vous l'avais dit, on est partenaire de la région. On est en train de voir comment bâtir éventuellement un flux. Mais voilà, là, c'est une aide qui a été référencée par le chargé de mission directement qui gère le Fonds régional pour l'innovation artistique et culturelle, d'où le fait qu'on l'a bien ici. Donc voilà, toujours pareil. Si cette aide nous intéresse, on l'ajoute à notre projet. Je l'ajoute ici. Et l'aide a bien été associée. On pourra la retrouver dans son projet. Ce qui est intéressant ici, c'est aussi, pour gagner du temps, c'est de rester informé des nouvelles aides qui arrivent sur Aide Territoire. Et pour ça, on va pouvoir se créer une alerte. C'est-à-dire que plutôt que de revenir tous les jours, toutes les semaines, sur Aide Territoire pour voir si de nouvelles aides ont été publiées, on va plutôt, à partir de ces critères, se créer son alerte et on sera tenu informé directement sur notre boîte mail des nouvelles aides qui arrivent spécifiquement pour notre recherche. Donc là, très simplement, on donne un nom à notre alerte. Donc, par exemple, les aides pour les monuments historiques en Savoie. On configure la fréquence d'envoi des alertes. Soit je veux être alerté quotidiennement de l'apparition de nouvelles aides, soit de manière hebdomadaire. Et on va créer son alerte. Donc là, ça fonctionne comme le compte. Il va falloir la confirmer via le lien qui nous est envoyé par mail pour être sûr que ce ne sont pas des pirates qui créent les alertes à notre place. Et ensuite, on va pouvoir la retrouver dans notre compte et le territoire sur lequel je retourne. Donc là, vous voyez, gérer mes projets, j'ai bien toujours mon projet Restaurer un monument historique avec de nouvelles aides puisqu'on a ajouté ensemble de aides. Donc, je clique dessus. Ah, j'ai l'impression que l'action est interdite. Il doit y avoir un souci sur mon projet. Je vérifierai ça juste après. Bon, en tout cas, ici, normalement, on retrouve l'ensemble des aides qu'on a configurées, qu'on a sélectionnées pour son projet. Là, apparemment, il y a un petit souci, mais je vous rassure, normalement, ça fonctionne bien. Et donc, on va pouvoir à chaque fois retourner sur la fiche liée à l'aide pour consulter les différentes informations. Et dans la rubrique Gérer mes alertes, pareil, on va retrouver l'aide, l'alerte que j'ai créée, les aides pour les monuments historiques en Savoie. Donc, il me faut confirmer sur ma boîte mail pour que je reçoive bien les alertes. Mais à tout moment, ce qui est intéressant, c'est que je peux la supprimer s'il s'avère que mon projet de restauration de monuments historiques n'est plus d'actualité. Je peux supprimer mon alerte et m'en créer de nouvelles pour d'autres projets. Donc, voilà pour les alertes. Ce qui est intéressant ici aussi sur le compte des territoires, c'est qu'on va pouvoir inviter ses collaborateurs à partager son espace de travail sur les projets. Donc, pour ça, il faut se rendre dans ma structure collaborateur. Et donc, dans cette rubrique-là, on va pouvoir ajouter des collaborateurs, des collègues qui partagent avec nous le travail de veille ou qui ont envie d'avoir un accès à l'ensemble des aides que j'ai commencé à répertorier pour mes projets et qui vont pouvoir accéder via cette invitation à l'espace projet que j'ai créé. Donc, ici, vous voyez, je peux ajouter un collaborateur simplement en partageant son prénom, nom, adresse mail et donc, ce collaborateur recevra par mail une invitation à rejoindre mon espace de travail et il devra lui aussi se créer un compte de territoire. Là, vous voyez, moi, j'avais fait la simulation avec une autre adresse et donc, j'avais invité, par exemple, Alice Dupont, la DGS de ma collectivité pour qu'elle aussi, elle puisse accéder à l'ensemble des projets que j'ai créés dans Gérer mes projets et l'ensemble des aides que je leur ai attribuées. Sachant que si elle, elle crée aussi des projets et des aides et qu'elle ajoute des aides à mes projets ou à ses projets, je les verrai aussi. C'est vraiment un espace mutualisé. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne aujourd'hui pour faire sa recherche d'aide et travailler en commun sur cet espace projet sur Aide Territoire sachant que ce qu'on nous demande souvent aussi, c'est quelles aides on va retrouver de quels porteurs d'aide sur Aide Territoire. Donc, pour ça, on a lancé récemment la cartographie des porteurs d'aide qui se trouve ici, vous voyez, dans le petit bandeau en haut cartographie et donc, sur cette cartographie, on va pouvoir retrouver à l'échelle départementale tous les porteurs d'aide et les programmes qui sont partenaires de la démarche et pour lesquels on retrouve bien les aides sur Aide Territoire. C'est important qu'on puisse vous dire voilà, aujourd'hui, le conseil départemental est partenaire ou non. Donc, ici, on va pouvoir cliquer sur son département, la Savoie et retrouver l'ensemble des porteurs d'aide qui sont bien partenaires de la démarche et de territoire et pour lesquels on retrouve les aides. Donc, ici, vous avez le top 10 en fonction du nombre d'aides référencées. Donc, vous voyez, on a la Banque des Territoires, l'ADEME, BPI, l'agence de l'ORMC, le ministère de la Transition écologique. Voilà, on pourrait filtrer pour son public commune sur les aides financières, par exemple, pour voir quels sont les 78 porteurs qui s'adressent aux communes sur le volet financier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir la liste complète, bien sûr, on ne se limite pas au top 10. Vous pouvez voir aussi les programmes qui sont référencés sur le territoire, donc France Relance, Petite Ville de Demain, Action Perdeville, les programmes européens, etc. L'idée, c'est de vraiment pouvoir savoir quels sont les partenaires porteurs d'aide et programmes d'aide-territoire que vous allez retrouver sur le site et que vous ne vous empêchez pas, bien sûr, par ailleurs, tant que les autres ne sont pas sur l'aide-territoire, d'aller les consulter en parallèle. Par exemple, le Conseil départemental n'est pas encore partenaire, vous pouvez aller sur le site du Conseil départemental pour vous renseigner sur ces dispositifs d'appui. On a aussi sur l'aide-territoire un centre de ressources, un blog sur lequel on va retrouver à la fois des articles qui décryptent l'écosystème des aides, les mécanismes d'appui. Régulièrement, on sort des articles qui font éteindre un petit peu des aides du moment, de comment fonctionnent certains dispositifs. Voilà. et aussi des webinaires qu'on organise régulièrement sur des thématiques particulières. Vous voyez, par exemple, le webinaire « Comment financer les projets en faveur du vélo dans les territoires ? » C'est un webinaire mobilité qu'on organise bientôt auquel on peut s'inscrire via cette page. Il y a aussi des replays de webinaires thématiques qu'on a organisés par le passé. N'hésitez pas à consulter cette page si vous êtes intéressés par ces webinaires. On met les liens d'inscription et les liens de replay directement dessus. Voilà. Et bien sûr, ces webinaires et ces articles de blog, on les annonce à l'occasion de notre newsletter mensuel qu'on envoie tous les premiers mardis du mois. Et on annonce notamment les nouveaux partenariats avec les partenaires d'aide qui ont été noués au cours du mois précédent, les webinaires à venir, les webinaires passés, les nouveaux articles de blog. Pour être tenu informé régulièrement des nouvelles actualités, je vous invite notamment à vous abonner à la newsletter. Donc, ça se passe en bas de page ici sur le petit bouton abonnez-vous pour s'inscrire à la newsletter ou via le compte Aide Territoire. Donc, voilà là-dessus. On a fait un tour de la plateforme Aide Territoire. Normalement, vous savez tout. Je reviens sur ma présentation peut-être pour finir rapidement sur la présentation d'Aide Territoire. Donc, vous voyez comme je vous l'ai dit, nous, on a construit ce compte utilisateur depuis quelques mois, depuis novembre 2021. Donc, on est toujours preneurs de retours d'expériences de collectivités qui l'utilisent puisque la plateforme, on l'a construit nous et on avec le retour des collectivités utilisatrices. Donc, c'est très important pour nous. On voit que pour l'instant, on a de très bons retours sur le compte. Beaucoup de porteurs de projets nous disent que ça les aide à structurer leur veille d'appel à projets, leur veille d'aide et que ça permet aussi de mutualiser au sein de sa structure ce travail qui, parfois, est fait en doublant entre plusieurs agents. Donc, voilà, vraiment, tout porteur de projet peut prendre en main ce compte. je vous invite bien sûr à vous créer le vôtre et à le partager avec vos collègues au sein de votre collectivité et bien sûr à nous faire vos retours parce que c'est comme ça qu'on avance comme je vous le disais. N'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse de contact que j'ai mis je crois juste ici effectivement alors aide-territoire arrobas bêta.gou .fr c'est l'adresse sur laquelle nous on nous écrit et sur laquelle on répond. Je tiens à le préciser on a vraiment on a vraiment à cœur de faire un retour aux comités qui nous écrivent donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur comment fonctionne l'outil sur aussi des retours sur votre expérience nous on est très preneurs et bien sûr si vous avez des questions plus générales sur le fonctionnement de l'outil là aussi on peut vous accompagner on organise des démos mensuels donc là aussi c'est possible c'est possible de vous aider voilà je crois que j'ai fait le tour je crois qu'il nous reste un peu de temps un quart d'heure pour c'était ce qu'on avait prévu pour faire le tour des questions réponses donc je vais laisser Céline me dire s'il y a eu des questions dans le chat et je vais essayer d'y répondre au mieux alors très peu de très peu de questions mais une qui demande la structure à renseigner dans le cadre de s'identifier sur la plateforme aide-territoire la structure à renseigner dans notre compte correspond-elle à la structure juridique ou peut-on s'enregistrer comme établissement géré par cette structure donc la structure juridique la collectivité territoriale ou l'établissement géré par cette structure le musée municipal par exemple vous pouvez directement vous inscrire en tant que musée municipal de toute façon l'idée c'est surtout de rattacher votre territoire pour qu'on puisse vous présenter les bonnes aides et pas les aides dédiées au conseil au département voisin par exemple donc vous pouvez tout à fait vous enregistrer en tant que musée municipal et configurer la recherche pour le public établissement public parce que peut-être que vous serez moins concerné par les aides aux communes que les aides aux établissements publics en tant que musée municipal donc vous pouvez directement vous enregistrer tel quel et sinon les autres les autres remarques c'est surtout pour l'envoi de la présentation les participants souhaitent obtenir la présentation c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais bien sûr alors on a enregistré le webinaire Céline a enregistré le webinaire donc déjà il sera diffusé sur le site de patrimoine oral pain et en plus on va vous envoyer la présentation juste après ce webinaire dans l'après-midi je vous enverrai le support de la présentation et les liens utiles je vous en ai partagé beaucoup donc je vous enverrai notamment le lien si vous voulez créer votre compte à la suite du webinaire que vous puissiez le faire donc ça bien sûr ça vous sera transmis alors on a une autre question quand on est sur une fiche de contact y a-t-il des possibilités d'avoir des contacts notamment les personnes rattachées à notre territoire par exemple plus précis que les liens classiques et génériques oui alors ça ça dépend vraiment des porteurs d'aide comme je vous le disais au début ce sont les porteurs d'aide qui vont renseigner les informations caractéristiques de leurs appels à projets ou aides donc dans le champ contact c'est vraiment à eux de mettre la formation la plus précise possible donc c'est un champ obligatoire le champ contact parce que dans le formulaire lorsqu'il référence des aides il y a à la fois des champs obligatoires et des champs facultatifs le champ contact est bien un champ obligatoire donc dans tous les cas ils sont obligés à minima de partager un lien où sont référencés tous les contacts mais nous on veille bien à ce qu'il y ait la possibilité pour le porteur de projet de mobiliser quelqu'un in fine donc des fois ce sont des contacts directs avec le numéro ou le mail de la personne des fois ce sont les contacts du bureau qui gèrent l'aide donc ça va être par exemple patrimoine arrobase savoie.fr l'adresse générique du support un peu du bureau qui gère le dispositif et parfois ce sont des liens mais nous quand on enregistre des liens on veille bien à ce que ça amène vers des contacts ensuite sur le site du porteur de l'aide il y a une autre question mais auquel j'ai répondu c'est de savoir si l'inscription est gratuite j'ai dit que oui oui tout à fait c'est complètement gratuit être territoire c'est porté comme je le disais par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires donc voilà c'est vraiment une politique publique de ce ministère de faciliter la recherche d'aide des collectivités donc il n'y a absolument pas d'accès payant pour les porteurs de projets qui souhaitent se récréer leur compte et chercher des aides il y a une des participantes qui souligne votre présentation très claire Alexia et ça a l'air de vraiment être le cas parce que les questions ne sont pas nombreuses merci c'est gentil en tout cas des fois on a des questions qui se posent au moment de l'utilisation ou après coup ça nous vient un petit peu un petit peu après le webinaire donc encore une fois n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse que vous voyez ici si vous si vous en avez d'autres qui vous viennent j'en ai peut-être j'en ai peut-être une de plus qui m'était passée elle est dans la discussion est-ce qu'en renseignant un projet on obtient une évaluation du montant des aides possibles alors on n'a pas encore la possibilité d'avoir une sorte de plan de financement avec l'ensemble des aides qui peuvent co-financer le projet nous voilà on donne la possibilité de consulter toutes les aides et de voir si elles sont si elles peuvent soutenir le projet maintenant on réfléchit justement effectivement à terme à développer cette fonctionnalité un peu de plan de financement qui permettrait de voir la cumulabilité des aides c'est une information parfois que certains porteurs d'aide partagent sur leur fiche directement mais l'idée c'est de faire en sorte à plus long terme parce que ce sera une des perspectives d'évolution de l'outil mais voilà d'avoir cette possibilité effectivement de voir la cumulabilité des différentes aides qui sont proposées par les porteurs sur le territoire une autre une autre puisqu'on parle un peu des prochaines briques qui vont sortir sur le territoire très bientôt on va permettre aux porteurs de projets qui le souhaitent de rendre public leur projet en fait pourquoi parce que déjà ça permet aussi de renforcer l'échange entre pairs entre collectivités qui le souhaitent s'il y a des collectivités qui ont des projets semblables si elles veulent échanger sur certains aspects avec d'autres collectivités qui ont peut-être déjà mené ces projets ça peut être utile mais aussi ça peut être particulièrement utile pour les porteurs d'aide déjà pour savoir quels sont les besoins sur les territoires quels sont les projets portés sur les territoires mais aussi ça va permettre aux porteurs d'aide s'ils le souhaitent s'ils voient un projet référencé sur le territoire qui correspond à leur offre et bien de contacter directement le porteur de projet pour lui dire ben voilà effectivement mon dispositif peut vous aider dans ce projet donc ça ça peut permettre un peu d'inverser la tendance de se dire c'est pas qu'au porteur de projet d'aller vers les porteurs d'aide mais de rendre ça un peu plus circulaire je voulais poser je voulais poser une question après vous avoir félicité pour la qualité de votre présentation vous avez déroulé l'exercice plutôt autour des aides financières et je pense que l'ingénierie est également très importante dans la conduite d'un projet notamment au démarrage pour s'assurer que les questions sont bien posées et si la question est bien posée ça peut faciliter ensuite la recherche donc est-ce que sur la plateforme on trouve aussi des aides concernant l'ingénierie oui tout à fait les territoires c'est vraiment les aides financières et les aides en ingénierie ce ne sont pas que les aides financières donc là par exemple la première fiche qu'on a regardée ensemble c'était une fiche qui concernait une aide en ingénierie technique de la banque des territoires pas une aide financière donc effectivement sur les territoires on retrouve ces deux ces deux types d'aides et nous on a à cœur aussi de développer nos partenariats avec les agences locales de l'ingénierie pour faire en sorte que tous leurs accompagnements soient valorisés et qu'on puisse mieux se repérer sur la cartographie de ces acteurs qui accompagnent les collectivités merci il y a un témoignage dans la discussion de la commune de la mode Cervelex qui dit que la commune a trouvé la plateforme très utile notamment pour les projets en lien avec le numérique mais pas seulement c'est notamment avec ce projet là c'est intéressant d'avoir ce retour même si vous grâce au grâce à le territoire vous avez trouvé des aides que vous avez mobilisées nous ça nous intéresse aussi d'avoir ce genre de retour pour évaluer la plaque de la plateforme parce que bien sûr si on la construit si on la développe c'est pour qu'elle soit utile et utilisée des collectivités donc merci pour ce retour et effectivement ça montre bien que être territoire c'est assez divers en termes de thématiques de projets locaux là en l'occurrence le numérique effectivement il y a cette sous-thématique là à la fois sur le volet inclusion numérique dans la thématique solidarité liens sociaux et à la fois sur les technologies numériques dans la thématique développement économique donc voilà ça concerne aussi ces thématiques là voilà de mon côté j'ai plus rien à signaler super en tout cas merci à la à la fédération patrimoine oral d'organiser ces webinaires d'animer localement être territoire parce que voilà maintenant nous on a un gros un gros travail et patrimoine oral on nous aide grandement c'est de communiquer l'existence de cet outil auprès des collectivités donc vous n'hésitez pas déjà à vous créer votre compte être territoire je vous enverrai les liens pour que vous puissiez pour que vous puissiez le faire et à parler peut-être autour de vous à vos collègues au sein de votre collectivité ou à d'autres collectivités si vous êtes amené à échanger avec vos pairs sur l'existence de cet outil qui je pense va vous aider à gagner du temps à aller plus vite et à mieux structurer la recherche d'aide donc merci à tous pour votre participation et encore merci à Patrimoine Oralpin pour l'organisation de ce webinaire et bien Alexia merci beaucoup à vous parce que l'organisation du webinaire c'est une chose mais l'animation en est une autre pour ce que j'ai vu dans les questions et tout c'était clair donc raison pour laquelle nous n'avons pas eu des tas de questions et je pense qu'effectivement le fait de faire passer la présentation à chacun après va aider à fixer les idées et je pense que c'est une bonne initiative voilà merci à tous les participants merci pour vos questions et vos participations et merci beaucoup Alexia merci à Céline d'avoir coordonné toutes les questions Michel pour la représentation de la Savoie si je puis m'exprimer des Savoies pardon si je puis m'exprimer ainsi bonne journée à tous et à bientôt et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur l'utilisation de la plateforme parce que nous ça nous est très utile souvent si c'est positif ça nous fait plutôt plaisir n'est-ce pas et ça peut surtout aider certaines personnes après vous merci bonne journée à tous à bientôt au revoir merci 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 au revoir